donc aujourd'hui nous allons donc voir la méthodologie de l'essai pour le bac de première technologique alors déjà un essai c'est quoi alors on peut avoir ce genre d'essai on peut avoir ce genre d'essai oui mais en fait un essai c'est pas ça c'est ça dans le domaine scolaire c'est un essai c'est une question à laquelle il faut répondre de manière structurée et argumentée en première technologique à l'épreuve de l'écrit de bac l'essai c'est sur dix points ça se fait à la suite de la contraction de texte qui est sur dix points il est en lien avec l'objet d'étude argumentation et l'oeuvre étudiée donc le temps que vous devez lui consacrer sur l'épreuve d'écrit c'est environ deux heures deux heures pour la contraction deux heures pour l'essai mais ne bâclez pas surtout faites les choses bien tranquillement pas la peine de faire les choses le plus vite possible pour en être débarrassé aller chercher les points fait quelque chose de bien quoi alors on va prendre un exemple de sujet pour lutter contre les inégalités la parole est-elle préférable à la violence exemple de sujet qui pourrait tout à fait tomber dans le groupement autour d'olympe de gouge donc vous commencez par travailler au brouillon vous analysez les mots clés du sujet ça c'est la première étape analyser les mots clés du sujet c'est pour éviter le hors sujet évidemment alors là j'ai mis en jaune les mots importants pour lutter contre les inégalités la parole est elle préférable à la violence donc on va vraiment opposé donc les les discours et l'action finalement violente l'étape 2 c'est la première approche du plan rien qu'en regardant le sujet de l'essai on peut choisir quel type de plan convient il ya deux types de plans qui sont possibles le plan dialectique tout d'abord ça s'utilise avec une question fermée ou une interrogation totale où la réponse est oui et non c'est notre cas dans l'exemple qu'on a pris pour lutter contre les inégalités la parole est elle préférable à la violence grand 1 oui la parole est préférable à la violence grand 2 non la parole n'est pas préférable à la violence et éventuellement si vous le pouvez vous faites une troisième partie qui est une partie de synthèse dépassement du sujet on y reviendra ensuite il ya le plan thématique le plan thématique ça s'utilise avec une question ouverte une interrogation partielle on peut pas répondre par oui ou par non par exemple en quoi la parole est tel préférable à la violence entre ces cas là vous faites un plan thématique grand une la parole est préférable à la violence parce que ta 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 grand 2 la parole est préférable à la violence parce que ta 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 ai éventuellement grand 3 la parole est préférable à la violence parce que tata ta 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 ta... vous voyez tous les aspects de la question tandis que dans le plan dialectique eh bien vous opposait oui et non finalement là dans le plan thématique vous mettez tous les aspects de la question. L'étape 3, c'est le remue-méninge, c'est-à-dire une période de réflexion personnelle. Je rappelle le sujet, pour lutter contre les inégalités, la parole est-elle préférable à la violence ? Donc une fois qu'on a analysé les mots du sujet, une fois qu'on a eu une première idée de plan, on réfléchit un peu aux idées et arguments qui peuvent nous venir en tête. Il faut trouver le maximum d'arguments et d'exemples, il faut passer du temps dessus, et votre essai en sera d'autant plus riche. Les exemples doivent venir des œuvres que vous avez étudiées en classe, vos lectures et connaissances personnelles. Plus il y en a, mieux c'est. Un conseil, évitez de trop donner votre avis ou votre expérience personnelle. On vous demande d'examiner la question sous toutes les facettes, pas de partir de votre vie quotidienne forcément. Alors, il y a énormément de trucs à lire, donc ce n'est pas la peine de tout lire, mais ça c'est un exemple de remue-méninge collectif de 15 minutes sur le sujet fait avec les élèves. Donc c'est toutes les idées et arguments qui venaient par la tête des élèves. Et du coup, vous voyez qu'il y en a déjà pas mal. L'idée c'est d'avoir vraiment beaucoup de matière en fait, d'avoir beaucoup de choses à dire. C'est votre réflexion personnelle qui est mise en avant. Alors l'étape 4, il faut classer tout ça. On classe les arguments et les exemples dans un plan détaillé avec des sous-parties. Donc on surligne ou entoure les idées, arguments, exemples qui vont dans la même partie et on fait des sous-parties. Concrètement, on va surligner en couleur jaune toutes les idées, arguments, exemples qui vont dans le grand 1. Oui, la parole est préférable. On va surligner ou souligner en couleur bleue toutes les idées, arguments, exemples qui vont dans le grand 2. Non, la parole n'est pas préférable. Et on va surligner en couleur grise toutes les idées, arguments, exemples qui ne sont ni dans le grand 1 ni dans le grand 2. Donc c'est des idées et des arguments inclassables qui dépassent le sujet. Bon, à réserver pour une potentielle partie 3. Vous voyez, vous commencez à organiser tout ce que vous avez trouvé, toujours dans le travail du brouillon bien sûr. Le conseil numéro 1. De manière générale, on me pose souvent la question, on a 2 ou 3 grandes parties, on a 2 ou 3 sous-parties par grande partie. Voilà, 2 ou 3 à chaque fois. Conseil numéro 2. Essayez d'avoir un argument et au moins 2 exemples par sous-partie. Si vous n'avez qu'un seul exemple, ça va être un peu juste. Donc effectivement, travaillez bien les exemples, faites en sorte que ce soit riche. Conseil numéro 3. Avoir des parties et sous-parties équilibrées. Vous avez un grand 1 qui fait 5 pages, vous avez un grand 2 qui fait 1 page, vous avez un grand 3 qui fait 5 lignes. Bon là, ça ne va pas aller là. Il faut essayer d'avoir des parties relativement équilibrées. Relativement, ce n'est pas grave si ce n'est pas hyper méga équilibré, mais bon, vous voyez, c'est pour éviter d'avoir une sorte de déséquilibre qui, c'est pas cool quoi. Alors, vous voyez que là, j'ai classé tous les arguments et les idées, les exemples par couleur. C'est intéressant. Donc en jaune, on a oui, la parole est préférable à la violence. En 2, non, la parole n'est pas préférable à la violence. Et en 3, au synthèse, dépassement du sujet, une autre manière de voir les choses. Constatation, la partie 2 est un peu courte. Allez hop, on cherche plus d'arguments et d'exemples. Il faut passer beaucoup de temps sur le remis-méninge. Vous voyez, si vous voyez qu'il y a une partie qui est un peu just, il faut rajouter. Il faut essayer de trouver d'autres aspects. Là, je vois qu'il n'y a pas de sous-parties. Je vais avoir besoin des sous-parties. Et aussi une remarque, je ne suis pas obligé de prendre tous les exemples. Il y a des exemples qu'on peut très très bien laisser de côté. Donc voici mes sous-parties. Oui, la parole est préférable à la violence. Les discours changent le monde. Là, je mets tous les discours qui peuvent changer le monde. Donc tous les Martin Luther King, etc. La parole qui se libère permet de changer le monde. Alors là, dans mon travail de brouillon, je m'aperçois que j'ai juste le MeToo à la suite du scandale de Harvey Weinstein. Et c'est tout. Donc il va m'en falloir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on pourrait inclure ? On peut parler, je ne sais pas, des psychothérapies, des groupes de parole, des anger management, etc. Vous voyez que là, j'ai qu'un seul exemple, ça va être juste un petit peu juste. Il va m'en falloir un petit peu plus. Bon, grand 2, non, la parole n'est pas préférable à la violence. Alors j'ai ma première sous-partie A, la violence marque plus les esprits. B, la parole est vaine face à la violence. Je trouve que je n'ai pas beaucoup d'exemples. Là, il va falloir étouffer un petit peu. Donc voilà. Reprendre un peu le remue-méninge. Essayez de trouver d'autres exemples. Ma troisième partie, paroles et violences ont un statut ambigu. On a un statut ambigu de la parole. Et B, il est parfois préférable de ne recouvrir ni à la parole, ni à la violence, mais à l'action. Voilà. Bon, donc, deux sous-parties que j'ai à partir des exemples que j'ai trouvés. Et voilà, avec ça, vous avez fait le travail du brouillon. Vous avez fait l'étape 1, qui est analyser les mots-clés du sujet. L'étape 2, qui est la première approche du plan, qui est thématique ou dialectique. Et l'étape 3, remue-méninge. C'est la période de réflexion personnelle. Et l'étape 4, c'est les classements des arguments et exemples dans un plan détaillé avec des sous-parties. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez fini votre travail du brouillon et il n'y a plus qu'à passer à la rédaction. Voilà.